Bonjour à tous, on va enfin un peu mieux respirer ce week-end. Des températures qui étaient très élevées dans l'est du territoire. Hier c'était prévu, regardez, on a approché les 37 degrés en Alsace du côté de Strasbourg et plus de 36 degrés également relevés à Lyon ou encore à Colmar et avec l'air un peu plus frais qui est arrivé. Ça a forcément tourné à l'orage, un double impact de foot. Vous le voyez ici sous les orages, des orages qui ont donné parfois près de 15 jours de pluie localement en une heure. Et donc au petit matin avec cette humidité, bien des brouillards se sont formés comme ici dans le puits de Dôme. Donc tous ces orages se sont évacués progressivement, vous le voyez, vers la Suisse. On n'en parle vraiment plus ce matin et cet après-midi. On a quelques averses qui circulent, vous voyez, dans le nord-ouest. Et on les retrouve cet après-midi sur notre carte avec quelques passages nuageux. On a toujours ce vent de sud-ouest assez sensible, 60-70 km heure. Partout ailleurs, ça redevient nettement plus lumineux. Et on a le Mistral et la Tramontagne qui se lèvent également dans le sud-est. Ça a le mérite de dégager le ciel. Donc chez vous, un beau soleil et les vacanciers pourront en profiter sur les plages. Même si avec le vent, ce ne sera pas forcément très agréable. Mais regardez les températures dans le sud-est, 34 degrés. Et ça baisse sur l'est du territoire. On perd 10 degrés, plus que 27 degrés attendus dans l'Alsace à Strasbourg. Alors demain matin, on va retrouver ces nuages encore assez nombreux, finalement quasiment partout. À nouveau, le vent dans le sud-est qui dégage le ciel. Donc ce sera à nouveau une belle journée pour vous. Et puis on a une zone d'averse qui va se dessiner dans le courant de l'après-midi. Du Limousin remontant vers la Franche-Comté. Toujours ces averses également au nord de la Seine. Partout ailleurs, un ciel plutôt variable mais un temps agréable. Températures en matinée qui sont en baisse là aussi. Donc on va un petit peu mieux respirer. 11 degrés à Aurillac mais on est finalement à 700 mètres d'altitude. Regardez dans le sud-est, ça reste encore très doux. Avec 22 degrés pour la cité phocéenne et puis dans le courant de l'après-midi, les températures sont vraiment à peine de saison. 23 degrés dans les rues de la capitale, 24 degrés pour Strasbourg et toujours 31 degrés. Donc près de la Grande Bleue. La suite du programme, la journée de lundi avec toujours ces nuages assez nombreux. Sur toute la moitié nord du territoire, ça pourrait donner encore une petite ondée. On a une nouvelle perturbation qui arrivera en toute fin de journée. Ça va tourner à l'orage également sur les Alpes-Maritimes, partout ailleurs du soleil. Avec toujours Mistral et Tramontagne qui seront d'actualité. Et pour la journée de mardi et mercredi. Alors finalement le même découpage donc mardi avec ces nuages toujours bien nombreux sur toute la moitié nord. Vous voyez ce vent de sud-ouest qui se lève, ça va faire grimper les températures sur l'est du pays. On va atteindre les 30 degrés à Bordeaux ou encore à Lyon avec du plein soleil. Donc sur la moitié sud et mercredi on retrouvera ce ciel un peu plus variable après le passage de notre perturbation. Et je vous le rappelle évidemment, cet été le virus circule toujours. Donc respectons ensemble les gestes barrières, portons un masque et restons à un mètre de distance. Tout de suite le journal avec Laila Cadour. Je vous retrouve juste après, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501